Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, c'est le 23, le 23 c'est ça, c'est dimanche, donc c'est le moment que j'ai regardé un film et essayé de traduire ce film qui est en anglais et je le traduis en français. Cet exercice de traduire le film me permet d'avoir et d'apprendre le nouveau vocabulaire et d'utiliser ce vocabulaire en parlant et en traduissant ce film. Alors, aujourd'hui je ne regarde pas le film, je le garde en série d'Appel TV comme souvent c'est le titre de ce film que j'ai regardé, son titul Sévérance. Alors, c'est le deuxième épisode que j'ai regardé de cette série. Je vais vous parler donc de ce que j'ai déjà regardé dans la première série, dans le premier épisode que j'ai regardé. Donc, la première série, ça commence par, on voit un homme qui roule dans le parking dans un bureau et il part que là, il entre dans un bâtiment qui semblait comme son fils. Il a appris son carte de travail et là il est utilisé pour entrer dans son bureau. il entre dans un ascenseur et il est allé là, là où son patron a lui annoncé que son meilleur ami a été viré. Donc, ils ont lui proposé qu'il peut remplacer son meilleur ami qui a été viré. Et donc, il finira par accepter là, là où il a fait son premier boulot dans son meilleur ami Fé... Fé... Dans son meilleur ami Fé... 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 de cette femme parce qu'il n'a pas fait comme le protocole le propose donc il finira par aussi à la fin de sa journée il finit par quitter son bilan après son travail mais c'est que j'ai repéré pendant quand j'ai regardé ce film c'est que les gens qui entrent dans ce sens et donc son cerveau ou leur cerveau donc son cerveau change comment il voit toutes les choses pendant son bureau un cas il est donc qu'il est quitté le bureau où il finit ce travail quand donc il arrive chez eux lorsqu'il est quitté le bureau dans son cercle et il oublie toutes les choses qu'il fait dans ce bureau et quand il arrive chez eux donc il n'est il ne se souvient pas de ce qu'il fait dans le bureau tout ce qu'il sait c'est ce qu'il doit y aller de travailler dans ce type de bâtiment mais en fait on a vu qu'il a oublié il a oublié il a mis donc son clé sur dans les poubelles et les poubelles a été prendre par les poubelles je sais pas si je m'explique très bien et après on a vu qu'il a appelé les gens pour des poubelles pour lui amener son poubelle parce que il a dit qu'il a oublié son port son clé dans les poubelles et donc après qu'il arrive chez lui à de de sa soeur d'une repas avec sa soeur il arrive chez lui et il raconte son voisin et tu sais qui qui est son voisin c'est son patron mais comme je vous l'avais dit il ne souvient donc il oublie tout du travail et toutes les choses de concernant le travail de son boss c'était son de ce qu'il fait dans le travail parce que je sais pas la raison laquelle donc il oublie ça mais par conséquent dit que son patron était son voisin même si lui-même est donc été sa voisine même si lui même ne savait pas que sa voisine était ça pas trop parce que donc il cache quelque chose là dans son cerveau on voit que le film continue donc aujourd'hui je commence la deuxième j'ai regardé ces deux épisodes le même jour donc comment je les fais je regarde un épisode le premier épisode et j'écris j'écris tout ce que j'écoute tout ce que j'écoute et donc trouver le nouveau le nouveau vocabulaire et la deuxième épisode j'ai donc parlé expliqué ce film en français donc je vais traduire en français même si c'est en anglais oui donc j'espère que vous apprécierez cette traduit de ce film révérence révérence détendez-vous on voit là un docteur qui fait une opération chirurgicale dans le cerveau et il ouvre la tête de cette femme dont 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 il était là il a lui dit que que ça va briller un peu parce qu'il ouvre sa tête et on voit que cette femme n'a pas peur même si le docteur ouvre son cerveau donc il va mettre un appareil donc comme une piste là dans ce dans ce cerveau donc je pense que c'est appareil qu'il va mettre dans ce cerveau c'est pour lui pour lui contrôler donc cette femme est donc très content j'ai il a dit qu'elle est hâte de lui raconterait son nouveau son nouveau version de ce ne veut verser avec avec cet appareil dans le cerveau c'est pour lui contrôler on voit qu'elle tombe inconscient et il se réveille dans un bureau il dit bonjour il dit qu'est ce qui se passe il a dit qu'est ce qui se passe il a dit ravi des brevards il a lui donc informé que les représentations étaient sympathiques il a réveillé que c'est ils ont là dans une croire semblait comme un bureau donc aller chez lui donc quand il ouvre quand il ouvre cette bureau encore quand il ouvre cette porte encore il est donc dit qu'il informe que c'est tout ça va aller mais cette femme quand il ouvre là et donc fait tomber sur le sort et elle lui dit que c'est un événement doute et elle dit qu'il s'arrivera à s'adapter sur ce nouveau mode de vie qu'elle va vivre donc parce que maintenant elle est elle est elle est lui contrôle tout ce qu'il lui dit dans donc tout ce qu'il lui propose c'est se concentrer et ainsi se concentre très bien si ce qu'on sent très très bien il arrivera à donc découvert comment ça marche et tout les choses on voit là cet homme mais j'ai oublié son nom il arrivait dans ce bureau lui-même il n'a pas encore au courant que son boss et donc son sa voisine son boss et sa voisine elle 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 par la louvre ce que semblait comme l'eau il va faire comme et des cafés donc il prépare des cafés la lela dans la salle db et il ouvre quelques semblés comme les et il nettoyer les sortes avec cette nouveau machine et aussi nettoyer son son machine son ordi tout est bien nettoyé et donc il allume et son il allume et son une lampe avec son photo il allume une lampe avec son photo se retourner quand il voit la photo de son collègue qui a été disparu il a pris les photos et la jette et donc il a les déposés dans un couloir dans un dans un dépôt et ses femmes et lui arrivait là elle dit qu'il a l'impression d'être ici oh et il lui demande si là il ne se souvenir de ce qui est de ce qu'il s'est passé donc il lui souhaitait joyeuse anniversaire ces femmes et les consulter sa montre et consulter sa montre et on voit là que Marc prend, Marc prend, Marc prend le dossier et il lui jette un regard et ses femmes et lui suivent et on voit là quelqu'un qui donc consulte les livres on voit son collègue qui est gros là donc avec une chatte très belle que je préfère avec la belle cravate je pense que c'est cette femme seulement celui qui seul travaille dans ce bureau dont il travaille beaucoup depuis des hommes des gaufres elle dit des gaufres c'est très maître et elle est pour lui on voit pourquoi elle demande pourquoi Marc demande c'est pas un truc qu'il lui a donné il lui demande s'il veut allumer ce terminal donc la lime c'est terminale et il vient voir le nom qui se proche sur l'écran l'aumône et l'écrit sienna quand l'écrit sienna il vient voir les notes beaucoup de choses et donc il lui montre le dossier c'est à qui il va traiter qu'elle va traiter donc il va donc regrouper le nombre et il lui proposait de prendre le chiffre et les anciens photos noires à lever donc une photo de groupe et ne pas été reprisé il lui demande ça parce que Marc a pris toutes les photos toutes les photos anciennes et là j'étais dans le dans les dépôts on voit qu'ils lui montrent et démontrent comment ça marche leur travail pour susciter une montre et le chiffre de catégorie 1 par exemple provoque une certaine réaction effrayant effrayant il lui dit qu'il le sait le boulot s'est débalayé Marc explique qu'il est mal tout ça ira pour pas revoir Marc a jeté un prix mais les passages et les photos de gréaux ils prennent le temps de lire toutes mes excuses les deux hommes se regardent les deux se regardent j'ai un regard si en fait je déteste je peux plus bosser ici je dois partir donc il les demande si il n'aime pas être bon courage pour que ce soit de refuser quoi mais comment cette version de toi même n'existe pas à Lyon mettre un terme à ta vie donc ta vie que tu connais bonjour à finir votre cours le plateau numéro Elie bienvenue je me réjouis de voir que vous vous intégrerez bien l'équipe est au complet bon que la fête commence chers collègues voilà les deux hommes ils vont jouer oui comme vous le savez tous je travaille ici depuis trois ans pour la petite histoire je connais le neuf principe de base de l'Iman énorme super vous préférez lequel j'adore le neuf mais aujourd'hui je dirais que la joie super j'espère pas de test de confiance aujourd'hui d'accord non donc la joie jete c'est ce ballon C'est donc ta place de parler dans ce groupe. Il a dit que ça fait déjà dix heures que je suis seul humain. Il a dit qu'il est désolé. Je ne sais vraiment rien. Je pense que je suis rentré au chemin. J'habite un appartement. Une invitation, une pénuche. Ton externe, c'est nous. A l'extérieur. Vous avez vu d'autres hier dans la vidéo. Je peux filmer une réponse? Alors, vous apprendrez être retraitant par chance. Je vous sentez sur le menu des détecteurs de signes. Or, leurs messages ne peuvent pas sortir. Pour les symboles écrits. Une innovation exacte. Encore. Imagine. Je peux vous permettre. Les gars, voici elle. Elle a 30 ans. Elle est allégique aux Allemands. Elle a une masse sensible. Avec son mètre à 60. La quatrième personne, la plus grande de ces personnes. Et ses cheveux, c'est ce qu'on appelle Milan. Donc, ces femmes, elle a le chevet qu'on appelle Milan. Donc, j'ai téléballos sur Marc. Marc, là, dès que je suis Marc, je suis Allemagne depuis deux ans. Je suis totalement fan de ce jeu. Bien, vous avez déjà dit ça la dernière fois. J'ai fait des protocoles ce matin. Des poussières qu'on avait fait des petits endocons. Ça m'a rendu triste. Et je crois que je peux ne pas être capable de gérer. J'ai peur de la même chose. Et donc, du coup, j'ai récupéré les photos pour mettre dans le placard. Et je sais qu'on n'a pas les droits. Je confirme. D'ailleurs, j'ai protesté. Il a dit qu'il a protesté. Monsieur Delavaldi, Marc. Je trouve que c'est une réaction touchante. C'est-à-dire, pourtant, je m'étonne que j'ai une émotion pour Petit. Et pas, par exemple, Carole D. On ne savait qu'au qu'elle a donné son externe, elle avait affirmé des adieux. Petit a disparu d'un coup. Et je veux dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est parti à une autre boîte, dans une plage, en mort. Arrêtez, s'il vous plaît. J'ai profitant pour reparler que le monde ne survienne que dehors. Pas ici. Notre nom est préservé de tout cela. Et je pense qu'au retour, il faut faire preuve et gratitude. On voit ces deux hommes, c'est rien de très bien. Donc, Marc a dit qu'il est triste parce qu'il pense que Petit a été tué. Et donc, il a lui donné la permission d'aller manger. Ce gros homme est là. Il est là et il a choisi des aliments pour manger. Mais tous, ce sont des fruits. Il n'y a pas de très bonnes choses à manger. Donc, on voit cet homme qui voit qu'il y a ses ongles. Ses ongles, il y a des salités. Dans ses ongles, il y a des salités. Et le déso, Marc avait que cette femme en parle très bien. Elle change, elle prend à manger. Donc, elle prend des fruits. Donc, cette femme, elle dit qu'elle m'affume. Et donc, elle propose de les raffiner comme une bouteille riche. On va... Il se met... Donc, Marc, il se met à rire. Les trois vont prendre les photos. Il a dit que c'est pas très tôt. Et elle est... Bon, il a dit de lui faire un beau sourire. Il a lui de dites gratitude. Dites joie. Elle dit qu'elle ne veut pas continuer de travailler ici. Elle a dit qu'elle est de mission, un sous-sort, une amie, que c'est pas moi. Vous en êtes certes. T'as testé. Donc, Elie, il se met en courir. Elie, il se met en courir. On voit qu'Elie, il se met en courir. On voit un homme qui marche vers elle. Et il va ouvrir la porte. Donc, Elie... Elie montre... Don't kill me. Donc, Marc présente, Elie, présent à Elie, c'est un homme de sécurité. Il a dit qu'il est sincèrement un vrai, un premier chef. Parce que Marc est maintenant le chef de cette groupe. Même si personne ne le croit. Donc, ils ont pris Marc. Marc continue avec cet homme. Quand il est arrivé là, il continue dans un couloir vers gauche, vers droite, vers gauche, vers droite. Il continue de s'échanger très, très bien. Et Marc entre dans une porte très sombre. Et elle ferme la porte. Donc, il a lui pris dans une chambre de... De chambre de quoi? Chambre de... De pause. De pause. Oui. C'était la chambre de pause. Il continue d'aller là. Et il raconte... Il raconte son... Sa voisine. Et avec sa voisine et donc aussi sa... Sa voisine et aussi sa... Sa patron. Oui, sa patron. Et on voit que Marc est là dans un bal avec une femme noire. Elle prend des gorges. Il prend un verre. Il prend une gorge. Et il dit que ça fait environ 10 par semaine. Et quand il travaillait, 10 par semaine, par jour. Et il lui demande d'elle ne fait pas entrer avec sa sœur. Sa sœur. Et on voit là que... Marc, il donne merci. Il propose d'un... Donc, l'homène. Comme la moitié de la vie. La moitié de moi-même. Bouta. Boutade. Je bosse... Je suis en service chargé. Je fais un historier d'entreprise. Apparemment. J'ai brasse des documents secrets. D'où la... Alors... Tu ne sais pas? Sur tes collègues. Sur ce que tu fais. Oui, c'est le principe. Mais tu dois passer un message. Du coup... Tu se trouves et tu seras pour une fille d'elle-même. Tu ne sais pas. Tu ne serais rien. Quand tu es. Tu pourrais avoir une femme et des enfants. Elles oublier. Pendant 8 heures par jour. Pour rester dans ta vie. C'est une perte de la plupart. Ça fait déjà 30 minutes que j'ai regardé cet effet. Mais comme ça me va toujours, je ne fais pas que ça va... Ce sera au-delà de 30 minutes. Parce que si ça fait long. Si la vidéo... Ma podcast et audio dure très longtemps. Ou plus de 30 minutes. Ça sera très annuant. Et moi-même, je ne serai pas capable de l'écouter. Et corriger tous les erreurs que j'aimais. Pendant que j'ai enregistré cet podcast. Alors, je vais arrêter ici. Je vous aime. À tout à l'heure, je retournerai. Toujours avec un autre épisode. Des vraies converses. Des conversations gratuits. Et de l'épisode de la crampe. C'est les aventures du petit Nicolas Yamanote. Et le jour d'ici. Merci à vous. Avoir suivi moi. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501